Macron présente un nouveau gouvernement, un seul de gauche malgré la victoire électorale de la gauche, le président français a nommé plusieurs ministres républicains conservateurs. Onze semaines après que le camp de gauche a remporté de nouvelles élections en France, le président Emmanuel Macron a nommé un gouvernement plus à droite. Le précédent ministre européen Jean-Noël Barros sera le ministre des Affaires étrangères, comme l'a annoncé samedi soir à Paris le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colleur. Le camp de gauche est donc peu représenté le nouveau gouvernement dirigé par le premier ministre Michel Barnier comprend plusieurs ministres républicains conservateurs. Le camp de gauche, qui a obtenu une majorité relative mais loin d'être absolue, n'est représenté au gouvernement que par un seul ministre, l'ancien député socialiste Didier Migaud a été nommé ministre de la Justice. Le ministre de l'Intérieur sera le conservateur Bruno Retailleau, auparavant chef de la faction républicaine au Sénat. L'ancien ministre de la Défense Sébastien Lecornu et l'ancienne ministre de la Culture Rachida Dati restent en fonction. Le premier ministre Michel Barnier a constitué le gouvernement Michel Barnier, nommé premier ministre par le président Emmanuel Macron, avait constitué le gouvernement ces dernières semaines. Barnier a eu du mal à attirer des politiciens de gauche dans son cabinet. Plusieurs hommes politiques de gauche ont déclaré avoir jeté ses offres. Lors des élections législatives d'il y a deux mois, l'alliance de gauche Nouveau Front Populaire est devenue la force la plus puissante, mais n'a pas obtenu la majorité absolue. Compte tenu de la situation difficile de la majorité, la formation d'un gouvernement a pris plus de temps que d'habitude. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre le gouvernement à Paris. Samedi après-midi, des milliers de personnes ont manifesté contre un gouvernement Macron-Barnier dominé par les conservateurs. Le parti populiste de gauche La France Insoumise, LFI, des écologistes, des groupes de défense des droits des femmes et des associations étudiantes ont appelé à ce rassemblement. Selon le site LFI, une soixantaine de rassemblements étaient prévus à travers la France. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501